Salut à tous mon nom et mes créants, c'est Monsieur Kaamelott. Et comme certaines personnes d'entre vous l'attendez, c'est parti pour une FAQ sur la chaîne YouTube pour les 650 abonnés. La chaîne a vraiment explosé, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Donc, sur ce, c'est parti. Bon, une question de Philippe. Comment as-tu découvert Kaamelott ? Je vais me répéter, parce que pour ceux qui ont vu mon histoire Kaamelott, je l'ai expliqué. Et ben en fait, j'ai découvert Kaamelott très... En fait, je connaissais déjà Kaamelott depuis très longtemps en fait. La première fois que j'ai connu Kaamelott, c'était... J'avais genre 5-6 ans, je crois. Je ne captais pas vraiment l'humour en fait. Je regardais, mais je me faisais chier devant. Et en fait, au fur et à mesure, plus j'ai grandi, j'avais totalement oublié que cette série existait. Et il y a mon frère qui m'avait fait découvrir cette série une nouvelle fois. Pas vraiment découvrir qu'il m'avait remontré cette série. Et cette fois-ci, j'avais accroché. Et c'est justement à ce moment-là que je me suis dit, putain, mais j'ai déjà vu cette série en étant petit. Et du coup, j'ai regardé la série et j'ai accroché direct. Et j'ai regardé, j'ai regardé, et depuis, ben, c'est devenu une passion, on va dire. Quel est le moment de la série qui t'a le plus marqué ? Moi, je pense que c'est dans le dernier épisode du livre 6 où Arthur raconte son rêve à Perceval. Et la phrase qui m'a vraiment le plus touché à ce moment-là, c'est... Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui souffre et qui fait couler son sang par terre pour que tout le monde soit coupable ? Tous les suicidés sont le Christ. Toutes les baignoires sont le Graal. Et cette phrase-là, elle m'a fait chialer. Et, ouais, je pense que c'est l'un des plus... L'un des meilleurs moments que j'ai pu voir dans la série Kaamelott. On va dire, le moment qui m'a le plus touché. À part la présentation des BD Kaamelott, quel genre de vidéos feras-tu sur cet univers ? Eh bien, en fait, je ne sais pas trop. Parce qu'en fait, quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse un autant grand succès, on va dire. Parce que ma chaîne avait juste explosé. Je suis... J'avais fait au début pas grand-chose. Je faisais pas grand-chose. Je mettais des épisodes de Kaamelott en ligne. Et, je ne sais pas, à un moment, ma chaîne a juste explosé. Je suis passé de zéro à 225 abonnés en moins d'une semaine environ. Et après, ça a explosé. Mais vraiment, c'était la folie. Je montais d'environ 25 abonnés par jour, même plus. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 650 aujourd'hui. Et je suis vraiment très content. Du coup, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse ça. Et après, par la suite, vu que je pensais que ça n'allait pas marcher, je ne pensais pas que cette chaîne allait marcher, je n'avais pas vraiment d'idée, en fait. Je me suis juste dit, je vais partager ce que j'ai envie et je vais parler de Kaamelott. Voilà. Et après, je me suis dit, je me suis dit, non, mais attends, ça marche trop bien. Je pense qu'il faudrait vraiment que j'aie des projets. Et je pense que si la chaîne continue à exploser comme ça, plus tard, il y aura des interviews d'acteurs de la série. Je ne sais pas, on va parler de Front Pito, Alexandre Astier, des machins comme ça. Il y aura peut-être des analyses de personnages un peu comme Saiple, il fait. Mais je pense que ce sera plus à ma sauce. Donc, je ne sais pas encore vraiment à quoi ça ressemblait, mais vous verrez bien. Il y aura aussi des présentations de BD, comme je l'ai dit, parce que j'ai quelques BD Kaamelott. Et du coup, je vais vous en parler. Il y aura aussi pas mal de moments où je vais faire des théories sur Kaamelott. Je vais aussi faire une analyse critique du film quand il sortira. Et je vais faire plusieurs trucs. Bref, vous allez voir, ça va être vraiment un truc de ouf. Et en parlant de la chaîne YouTube en particulier, là, comme vous avez pu le remarquer, à part la lumière et la caméra, il n'y a pas de fond, en fait. Il n'y a pas de fond pour les vidéos. Sachez que je vais bientôt aménager un petit endroit exprès pour Kaamelott. Donc, il y aura un vrai décor à un moment. Donc, attendez un peu. Qui est ton personnage préféré ? Alors, quel est mon personnage préféré ? Moi, j'ai vraiment pas vraiment de personnage préféré parce que j'ai... Moi, en fait, moi, je ne regarde pas forcément ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. Je regarde la manière où c'est joué. En fait, au début, quand j'ai regardé Kaamelott, parce qu'en fait, il y a plusieurs manières de regarder Kaamelott. La première fois, tu regardes pour l'humour, pour rigoler un beau coup. La deuxième fois, tu commences à te pencher un peu plus sur l'histoire. Et la troisième fois, tu rentres dans les personnages, en fait. Tu rentres et tu vas en savoir plus. Et moi, en fait, quand j'aime un personnage, je ne me réfère pas à ce qu'il dit, ni à ses actes. Mais je me réfère à son intelligence, la manière où il a été pensé, le personnage. Et je crois que mon personnage préféré, dans toute l'histoire, peut-être que ça va vous paraître bizarre pour vous. Mais mon personnage préféré, niveau tout, niveau acting, niveau manière de penser, niveau la manière qui va toucher, je pense que c'est Méléagant. Donc Méléagant, pour info, pour ceux qui ont juste regardé jusqu'à la fin du livre 4, il y a une grande majorité qui ont fait ça parce que vous avez suivi à la télé. Mais Méléagant, il est apparu dans le livre 5, c'est une conséquence directe du mariage entre Mévadoui et Arthur. Et donc c'est un, on va dire, pas vraiment un ange, pas vraiment un démon, plus une entité envoyée par les dieux pour se venger. Les dieux se vengent envers Arthur. Bref, en gros, pour moi, Méléagant, c'est l'un des meilleurs personnages, il est écrit en plus, qui est vraiment très travaillé, très troublant. Et je sais même pas si vous avez remarqué, mais il y a eu pas mal de références dans plusieurs épisodes à lui, justement, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais pour moi, pour le moment, je pense que c'est Méléagant, et sinon, niveau personnage, niveau attachant, non pas histoire, mais niveau attachement, je suis très attaché à Arthur et Perceval. Qui est le personnage que tu trouves le moins intéressant ? Alors, pour moi, tous les personnages sont intéressants parce que, comme le dit Cyplay, il suffit juste de regarder son histoire de son point de vue. Mais, moi, je pense, tout simplement, que mon personnage que je trouve le moins intéressant, vraiment, je sais pas ce que tu veux dire par intéressant. En soi, ils sont tous intéressants, ils sont tous une histoire, ils ont tous été écrits différemment, ils sont tous joués différemment, ils sont tous intéressants, même Kadok, il est intéressant. Moi, le moins intéressant, alors, je pense que ce serait plus Attila, le chef des uns, qui est d'ailleurs, pour info, l'acteur qui joue Attila, il est décédé dans un accident de voiture, c'est pour ça qu'il apparaissait plus après. C'est pour la petite anecdote, mais je ne sais plus quand il est décédé, je ne sais plus. Mais, en gros, moi, je pense que c'est justement Attila, le chef des uns, c'était un très bon acteur, tout était bien, tout était parfait, il était bien joué, le texte était marrant, ouais. Bref, mais il n'apporte pas grand-chose, en fait. C'est pour ça que je le trouve pas super intéressant. Selon toi, Alexandre Astier est-il le successeur de Louis de Funès ? Non, non, je pense pas. Il y a beaucoup de références à lui, je sais qu'Alexandre Astier s'il est un peu référencé pour faire certains de ses épisodes, pour s'il y a certaines mimiques qui sont faites dans la série, mais je ne pense pas. Je sais que Kaamelott a été dédié à Louis de Funès, on peut le voir à la fin du livre 6, quand il retourne à Rome, à la fin, il est marqué « Kaamelott est dédié à Louis de Funès » ou le machin comme ça, je ne sais plus trop. Mais je ne sais pas, franchement, j'en ai aucune idée, peut-être. Où est la poulette ? Je ne sais pas, c'est seulement Kadok qui pose cette question-là, et il y a plusieurs théories qui tombent autour de ça, mais tout simplement, personne ne sait où se trouve la poulette, même pas Kadok. Parce que même Kadok, il pose la question « Où est la poulette ? » Ah oui, et le livre préféré et le moins intéressant ? Mon livre préféré, c'est le livre 5, et le moins intéressant, je trouve que c'est le livre 1. Le livre 1, vu qu'Alexandre Astier, à ce moment-là, il était au début de la série, il ne savait pas que ça allait exploser, il y a eu beaucoup d'incohérences qui ont été faites dans le livre 1, il y a eu beaucoup, non pas d'erreurs, mais il y a moins d'histoires. Moi, je m'intéresse plus à l'histoire, et dans la première saison, à part présenter grossièrement les personnages, il n'y a rien de très farfelu, ça commence à partir du livre 2, où la relation entre Lancelot et Arthur commence à dégénérer. Et sinon, pour moi, pour résumer, livre 5 et 6, c'est mes préférés, et livre 1, c'est pas forcément celui que je préfère le plus, mais en intermédiaire, moi j'aime toujours autant regarder du livre 2 au livre 4, pour moi ça reste super bien. Mais, ça ne veut pas dire que je n'aime pas la saison 1, je la trouve juste pas forcément intéressante, mais sinon, c'est une superbe saison. Bon, maintenant, on a une question de Farid Luté, quelle est la scène qui t'a fait le plus marrer ? Alors moi, c'est la scène avec Kadok, dans le livre 2, où il joue au jeu du caillou, avec Lancelot, Perblaise et Arthur, à la fin on se retrouve avec Kadok aussi. Bref, mais en gros, pour moi, c'est juste un des épisodes qui m'a fait le plus marrer. Maintenant, dernière question, de Poulet et Crémé 90, super pseudo, pour la FAQ, je te propose, ton personnage préféré et pourquoi ? Donc ça, je l'ai déjà répondu avant, et ton personnage le moins aimé et pourquoi aussi ? Le moins aimé, comme je l'ai dit, c'était Attila, le chef des 1, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est pas que je ne l'aime pas, parce que franchement, les personnages, je les aime tous, même Mavadoui, même si c'est un personnage qui est vraiment très méchant, très fourbe, même Lancelot aussi, mais en gros, j'aime tous les personnages, mais c'est juste qu'il y a certains que je trouve plus intéressant que d'autres. Et par exemple, Attila, c'est celui que je trouve le moins intéressant. Voilà, donc là, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de questions, parce que vous êtes très peu à, je pense, avoir entendu l'info, comme quoi il y avait une FAQ, mais c'est pas grave, j'en referai une autre prochainement. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, les pouces bleus, l'abonnement, le commentaire, surtout, parce que j'aime bien les commentaires, j'aime bien savoir vos avis. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, je tenais juste à vous préciser que cette chaîne YouTube-là que vous regardez en ce moment, c'est... en fait, j'ai plusieurs chaînes YouTube. J'ai cette chaîne YouTube-là, mais j'ai aussi une chaîne YouTube d'astronomie. Oui, comme Perceval, il aime l'espace, moi aussi j'aime l'espace, et je fais des vidéos sur l'espace, justement, de façon très humoristique, alors je pense que ça pourrait vous plaire, même si l'espace ne vous intéresse pas forcément. C'est de la vulgarisation scientifique, donc si ça vous intéresse, ou plutôt, même si ça vous intéresse pas, foncez voir, s'il vous plaît, ça ferait vraiment très plaisir de vous partager ma deuxième passion sur ma chaîne, sur une autre chaîne. Donc, elle s'appelle Cosmovae, le lien est en description, je le mettrai aussi en commentaire, et j'épinglerai le commentaire. Donc, d'ici là, portez-vous bien, et surtout, continuez de regarder Kaamelott, et vivement le film. Je ne sais plus jamais comment terminer mes vidéos.